Bienvenue dans la Gazette du R plus 3 Lors de la diffusion du premier numéro de la Gazette du bâtiment R plus 3, l'immeuble de la foi de l'église évangélique du Congo, nous vous présentions l'état d'avancement des travaux qui se situait au niveau des semaines du 1er juin. Dans ce présent numéro, vous constaterez qu'en deux semaines, les travaux ont bien avancé et sont arrivés au niveau des landrines. Landrines qui précèdent le béton de propriété et la maçonnerie, c'est-à-dire l'élévation des murs, comme le confirme le chef du chantier. Alors mon frère, nous étions ici il y a presque trois semaines, on était encore en train de faire les semelles. À quel niveau se trouve-t-on maintenant ? Actuellement, on a fini de faire les landrines et d'ici la fin de la semaine, on finit le remblais, on fait la dalle de sol et on commence la maçonnerie. Donc à partir du lundi, il y aura déjà une élévation des murs sur le niveau du 1er juin. Ça c'est ce qu'on avait appelé le 1er juin. Et après, à part ça, qu'est-ce qu'il reste maintenant à faire de l'autre côté sur le 2e juin ? Le 2e juin, on attaque le terrassement vendredi et on fait la reconstitution du sol et on commence les semaines. Donc on aura deux champs de batailles maintenant, une partie la maçonnerie, une partie la suite du 2e juin pour les semaines. Et vous croyez respecter les délais si tout est en place pour cette année ? Donc pour cette année, on va terminer le rez-de-chaussée ? Le rez-de-chaussée sera terminé, l'objectif c'est de sortir du sol avant la saison de poulot. Avant de boucler ce numéro, voici les numéros de compte où vous pourrez adresser vos contributions que vous soyez au Congo ou à l'étranger. Rendez-vous donc au prochain numéro. Contribuer au élèvement de l'EEC en participant à la construction de l'immeuble de la Foie. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501